Bonjour Miguel, on dit Miguel ou on dit Miguel ? Miguel, ma maman est portugase Ah, ta maman est portugase, donc Miguel du Portugal C'est ça, c'est ça D'accord, alors tu es le chanteur du groupe Alambic C'est bon Fraîchement sur la scène reggae française, fraîchement arrivée Tu es en interview avec moi, Kika, pour Ode Radio Alambic qui a sorti son album en avril 2019 sous le label Creepy Music En promotion chez le bureau de Lilith, Big Up à Géraldine Il est distribué chez Libiz Music et c'est l'album premier des derniers Il est dispo déjà depuis le mois d'octobre sur toutes les plateformes Comment vous avez déjà senti les réactions du public depuis le mois d'octobre ? Alors en fait, on a déjà tourné avec un autre groupe avant, donc on a déjà eu une expérience de la scène Mais avec Alambic, en fait, repartir sur un projet neuf comme celui-là, chanson française et reggae Il y a un truc, le public a toujours accueilli ça très très bien On a toujours plein de bons retours, plein d'énergie en retour Parce que c'est du reggae aussi ? Ouais, parce qu'il y a un rapport avec les paroles, les gens comprennent, les gens sont pris dans l'histoire Bien chanceux de pouvoir comprendre les paroles en français quand on est français C'est un plaisir, ouais C'est clair Alors, vous êtes un groupe jeune, là vous êtes actuellement au répète Ce soir vous allez jouer au Bagus Bar Quel âge vous avez ? Alors moi je suis l'aîné, j'ai 27 ans, sinon les musiciens, les 5 groupes musiciens ont entre 21 et 23 ans Ouais, donc tout petit jeune, nouveau né dans le reggae français Comme vous êtes tout jeune, est-ce que vous faites un travail à côté pour gagner vos vies ? Alors moi je suis musicien à plein temps, donc j'ai bossé, j'ai fini mon boulot, on a tous eu un peu des boulots à côté Il y a des étudiants et il y en a deux qui travaillent effectivement, mais on se perd de plus en plus de temps Vu que le projet prend en fait, on commence à clairement envisager, sans même parler d'argent, au moins d'y être à plein temps Arriver au moins à être à l'aise pour faire de la musique à plein temps Et puis faire de la musique à plein temps afin d'en vivre aussi Ouais, c'est ça C'est l'idée Qui a eu l'idée du nom Alambic ? Alors ça c'est, on l'a eu tout sur son nom, faire chère Concertation commune ? Ouais, l'alcool c'est un truc qui glisse J'aurai une question plus tard là-dessus Depuis quand vous vous connaissez du coup ? En fait, le batteur c'est mon frère D'accord Le guitariste et le bassiste sont frères Et en fait, les deux autres ont des copains en France ou pas de lycée D'accord, d'où les affinités qu'on peut voir déjà sur scène Que pensez-vous distiller ? Qu'est-ce qu'on distille ? On distille déjà tous les styles qu'on aime Nous, déjà Il y a du reggae, de la musique cubaine Du funk, du blues De la chanson française assez variée Il y a de la pop aussi On essaie d'être pop, de toucher un maximum de gens Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu L'alcool peut-être aussi Non, le ska Le ska, ouais Si j'ai vu une trompette sur scène Est-ce que vous auriez peut-être envie de vous diriger un peu plus vers du ska Et puis mettre du français sur du ska ? Ouais, pourquoi pas Après, on avance vraiment en fonction de ce qu'on a envie de faire de nos goûts sur le moment Donc c'est possible Ouais, c'est bon ça C'est bon Alors, vous embellissez, vous poétisez les choses tristes de la vie On peut l'entendre dans le titre Troisième âge Avec toujours cette pointe d'humour Qui écrit les textes ? C'est moi C'est toi ? Donc tu es chanteur et auteur D'accord Et puis tu composes aussi puisque c'est toi Ouais, la compo, vraiment On travaille tous ensemble sur la compo C'est vraiment un travail de... D'accord Alors, on va parler de la pochette de l'album que j'ai pas là tout de suite avec moi On peut voir deux bouteilles donc qui trinquent, tiens A quoi trinquent-elles ? Alors, cette première pochette, on l'a complètement remanée Je suis désolé de te dire ça Non mais en fait, on est parti sur un premier truc On a travaillé avec plusieurs graphistes Et en fait, on a eu du mal à trouver Comme dans la musique, finalement Plein de choses qui nous plaisent Et donc on a eu du mal à se décider pour la pochette On cherchait à faire quelque chose Qui touche à nos thèmes Donc la débauche, la vie, la fête L'amour aussi Et puis, mettre quelque chose d'actuel En fait, le mettre dans... Le prendre comme quelque chose dans l'air du temps D'accord Vous êtes 6 sur scène Tout à fait Là, vous venez tous d'univers différents Du coup, comment vous est venue l'idée de ce reggae sur vos textes ? Déjà, chacun apporte sa touche Déjà, le Julien, le pianiste Il est vraiment... Il connaît vraiment bien la musique techniquement Il a une très bonne oreille Et il adore le cubain Il apporte cette touche-là On a des racines vraiment reggae On adore le reggae, le dub, etc Donc ça, c'était déjà inné dedans Et après, le blues et tout Enfin, voilà, il y a plein de trucs qu'on aime Et puis, c'est tout un mix qui donne du bon Voilà, c'est ça C'est que des bonnes vibes Merci beaucoup, en tout cas La collaboration avec Thomas Broussard Votre directeur artistique Qui est le guitariste, notamment, de Pierre-Paul Jacques Ou encore Tyro, pour ne citer qu'eux Est-elle faite pour durer cette collaboration ? A voir, en tout cas, il nous a vraiment bien aidé Sur ce premier album Il a apporté un regard neuf Il a apporté une expérience, une espèce de sagesse Et il n'a jamais eu peur de mettre le doigt où ça fait mal Et c'est intéressant, pourquoi pas ? Ça fait grandir aussi ? Ouais, carrément En tout cas, là, le premier album, on en est très contents A voir, pour le deuxième, c'est pas fermé D'accord, donc c'est pas fermé Vous parlez d'erreurs de parcours Êtes-vous pour l'idée qu'on apprend de ses erreurs, du coup ? Ouais, je pense qu'on apprend de nos erreurs, mais on les refait quand même à chaque fois Jusqu'à ce qu'on est fascinés Ouais, c'est vrai, je voudrais savoir la limite de ça Mais en général, on refait les mêmes Ouais, c'est inerrant D'accord Donc ce soir, vous êtes sur la scène du Bagus Bar Où nous sommes actuellement à la Teste de Buche Est-ce que vous allez nous interpréter les neuf titres de l'album Premier des derniers ? Absolument Alors, quel est votre titre préféré, si vous deviez choisir ? Ils ont des ambiances un peu différentes, je sais pas Je sais, je ne saurais pas dire Il y en a qui marchent mieux sur scène, il y en a qui marchent mieux sur disque Il y en a qui sont plus chantés, poétiques D'autres qui seraient plus punchy, plus drôles Donc, je sais pas Vous avez donc créé le premier clip Troisième Âge Tout à fait Et qui cartonne déjà sur les réseaux sociaux Alors, quel sera le titre du second clip ? Le titre du second clip, c'est premier des derniers, justement Le titre éponyme qui est sorti il y a quelques jours Qui est sur les plateformes du coup aussi, sur Youtube aussi Donc, c'est celui-là qui sera en clip ? Ouais, c'est ça Super, génial D'accord, super, merci beaucoup Est-ce que vous aurez un petit message aux auditeurs d'Ode Radio ? Merci, restez connectés Et on se voit bientôt sur la route Super, merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Montre-moi tes talents J'ai tout mon temps La nuit risque d'être longue Je veux être ton ami Mais je préfère être ton amant Salut, c'est Alambic Un énorme big up à Kika Merci à toi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501